bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler d'un élément qui me semble très important qui est la finition beaucoup de choses sont importantes en particulier la finition pourquoi je vous en parle parce que ça a été toujours un problème pour moi parce qu'au fond nous mêmes on aimerait bien à finir avant d'avoir commencé et souvent la peinture est très complexe par exemple dans certains types de peinture on peut en quelques minutes arriver à donner un résultat une fluidité chaque tableau au couteau on va finir un tableau très rapidement et on ne voit pas ce qu'on peut rajouter à l'inverse il ya certains types de tableaux c'est un peu le cas de ceux ci les techniques plus classique et bien ça paraît sans feu sans fin dire que le tableau au travail au travail au travail au travail et pourtant il ya toujours ce sentiment de petites choses qui manquent et à quel moment s'arrêter à quel moment continuer et bien c'est là où se trouve toute la complexe de la finition et pourtant c'est là que se trouve tout l'intérêt du tableau parce que finalement c'est la couche de la fin qu'on voit que le spectateur voit c'est pas moi les couches profondes qui ont permis d'élaborer le tableau la finition c'est une clé fondamentale et il ya plusieurs éléments qui font qu'on termine bien ou mal un tableau premièrement je me permets une petite réflexion je dirais que ce qui c'est un point de vue personnel mais vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord il ya d'abord ce que j'appelle la hiérarchie de la finition si vous finissez tout un tableau partout de la même manière votre tableau va être loup si je fais la même ici aussi nette que là que là que là que là et bien il y aura tellement d'éléments que le tableau sera vraiment fatigué et n'offrira pas un grand intérêt parce qu'en fait la finition doit être plus un élément qui nous guide qui dit le l'oeil du spectateur vers un certain cheminement et les vides et les autres parties qui sont moins terminées permettent au regard du spectateur de s'emparer du tableau et de le revisiter d'une certaine manière donc la première étape c'est la finition la hiérarchie des finitions c'est très 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 important ensuite il y a d'autres types de finitions qui ne peuvent pas passer par simplement l'exécution technique si vous ne passez pas par la case méditative j'ai envie de dire si vous ne regardez pas votre tableau si vous ne parlez pas avec si vous ne laissez pas venir si s'il n'y a pas une force tactile une espèce de vibrations qui vous relient à ce tableau vous n'arriverez pas à restituer l'ambiance comment dire profond du tableau celle que vous voulez mettre mais aussi celle que vous mettez malgré vous on pourrait dire que le tableau se fait à travers vous c'est pas vous qui le faites forcément ou un petit peu des deux ça c'est très important donc c'est vraiment fondamental de de laisser venir le tableau de le ressentir et la finition on ne doit pas la finir on doit pas finir avec la tête on doit se finir avec le la sensibilité avec l'âme pourquoi parce que cette finition c'est ce qui va permettre de gérer un certain d'équilibre petit équilibre de couleurs un petit réglage de couleurs au début on met plein de dessins des valeurs des couleurs etc puis après on affine et puis après on règle et bien la finition c'est le réglage et ce réglage est très important pour une raison fondamentale c'est que ces réglages c'est ce qui va permettre de mettre la justesse à peu près partout la justesse dans les valeurs la rectification d'un élément de dessin un apport de quelques petits éléments de dessin ensuite par des glacis par des petits voiles par des petites touches par tout ce que vous voulez des choses qu'on verra au fur et à mesure il ya plein de techniques pour compléter et finir le tableau et ces petits réglages de rien de rien c'est ça qui fait toute la différence je prends dans l'exemple du golf que je prends souvent dans mes vidéos vous êtes à un mètre du trou si vous tapez à côté et ben à la fois ça fait un point de plus vous gardez le tournoi quelque part c'est c'est les dix derniers vingt derniers centimètres sont aussi importants que le coup du début pour le golfeur et bien ces petites elles ces petits éléments de finition sont déterminants pour la qualité du tableau en fait c'est ce qui apporte finalement la lumière mais pas seulement la lumière d'un point de vue technique parce que ce qui apporte la lumière dans un tableau ce n'est pas le contraste on dit à pour que le blanc je vais mettre du noir à côté noir et blanc en fait souvent vous regarderez qui peut y la lumière avec des très forts contrastes de valeur prenez la la photographie de noir et blanc donne une impression de lumière très importante évidemment par définition il n'y a pas de couleur donc en fait la lumière peut apparaître avec un très fort contraste mais à l'inverse on peut avoir des impressions de luminosité très très forte avec des contrastes très faibles regardez dans les siècles de turner regardez aussi même des fois des photos où il ya des éclairages massifs où toutes les couleurs sont toutes les ombres sont engloutis de lumière par effet de réverbération et bien ça donne évidemment un autre type de lumière la lumière ce n'est pas un élément technique c'est l'équilibre à la justesse existant entre tous les éléments qui sont présents dans le tableau voilà pourquoi ça ça ne peut pas s'aborder simplement des raves jusqu'ici comme ça et surtout surtout la finition quand vous faites la finition éliminer ou quasiment les documents qui auraient pu vous servir à faire on peut s'en servir de temps en temps des documents mais très peu parce que sinon vous allez finir le tableau en copiant la photo la photocopie quelque part vous deviendrez un photocopieur de photos vous faire très très important attention à ça la finition doit nous écarter de la réalité pour montrer une autre réalité donc la finition est un élément très intéressant vous pouvez exagérer un peu certaines couleurs mais ça va être pris à l'intérieur déjà d'une structure qui était bien mise en place c'est la dernière étape bien entendu voilà ce que je pouvais dire sur la finition je vous invite à être méditatif à y penser et c'est très intéressant alors je vais vous montrer quelques quelques éléments voyez par ce tableau n'est pas fini eh bien il faut que je détermine alors ça paraît très anecdotique mais tant que cette zone sera pas très forte ce que j'avais pensé faire une entrée par ici on va par ici puis on glisse vers les lointains et on revient par là voilà c'est un peu mon chemin de qui était prévu donc c'est la finition impeccable de cette zone là de manière assez hyper réaliste en insensituant un peu les couleurs qui va me permettre de faire ça et par contre je vais laisser les zones comme ça qui sont pas du tout fini c'est les effets de matière tels qu'ils en avaient dès le début de la toile et que j'ai recouvert progressivement dans ma technique voilà c'est une manière de travailler j'enlève celui-ci alors ce tableau bon le visage ne plaît pas il faut que je le finisse mais faut pas que j'en fasse une poupée c'est toute la difficulté des fois finir ça veut dire n'ont pas augmenter la quantité de détails mais simplement garder la fraîcheur d'un ton d'un visage d'une peau l'expression d'un regard et des fois c'est juste par des petites touches la finition ça peut être dix touches en une heure mais qu'elle touche parce que vous l'aurez vraiment intégré voilà tout le problème alors ici par me voyez dans les sites ces arbres ils étaient comme ça j'ai voulu les faire rouge pour les voler etc pendant la finition il ya un travail de ping pong qui se passe sur que le tableau parle on peut faire évoluer alors il ya des détails qui vont ça qui vont apparaître je vais augmenter les détails ici par exemple je vais le personnage à peu près en place où il ya des petits réglages pour l'expression des définitions mais des zones qui doivent au contraire plutôt disparaître voilà donc c'est ça qui est intéressant alors je vous en montre un autre à celui ci est quasiment terminé mais en même temps il ya les cheveux qui ne plaisent pas complètement le tableau et me plait bien ce que je voulais faire il ya des choses que il ya j'ai déjà exposé donc pour moi il était fini mais j'ai envie de reprendre les cheveux et puis de reprendre la main qui est un petit peu plastifié je trouve et puis faire des petits réglages de la scie des petits voiles etc mais des choses microscopiques un peu je prends l'exemple sans me comparer bien entendu l'honneur de vinci a traité la joconde pendant des 10 15 ans je crois chaque fois il reprenait les petits détails etc et j'aime bien cette idée dans la finition alors par tempérament je serai plus dans la logique des gens qui peignent avec précision et des maîtres c'est on va dire vers maire et on lui connaît que 22 tableaux mais quel tableau et c'est pour cette raison que bon bah je suis cette voie et je actuellement je fais peu de nouveaux tableaux mais tous les tableaux que j'ai fait je les repranche qu'à ce qui soit le plus impeccable possible par exemple ce tableau eh bien je l'ai complètement retravaillé j'ai travaillé tous les détails dans des grandes précisions et pourtant j'avais déjà bien avancé mais c'est un travail très très long alors je n'incite pas les gens à faire un travail qui va prendre 100 heures pour un tableau j'aime pas trop ça d'ailleurs je pense qu'il faut aussi être mesuré je pense qu'il faut gagner il faut du bon sens tout simplement mais ce genre de peinture réclame du temps et rien à faire voilà c'est comme ça que je fais les finitions comme celui-ci alors je me suis alors voilà un exemple ça c'est un tableau que j'avais fini c'était la plastale puis je suis tiens je vais là je me suis dit je vais la mettre sous l'eau mais je me suis amusé presque sans me prendre la tête et puis tu fais d'un aiguille j'avais fait tout et puis là hier avant-hier j'ai repris cette zone là j'ai monté d'un cran dans les valeurs pour les pour donner un effet de lumière très fort voilà et puis j'ai rééquilibré pas maintenant par rapport à la alors que ça faisait des mois qu'il était quasiment terminé voilà tous les tableaux je les reprends de cette manière et ça c'est une finition mais là c'est une finition un petit peu c'est une finition un petit peu pinailleuse mais bon faites le à votre goût mais pensez à ça surtout c'est vous qui devez par rapport à vous même le finir le tableau hiérarchisé un très fini moyennement fini et peu fini c'est important aussi pour les spectateurs et puis finalement fait ce qui vous plaît les couleurs quand vous allez mettre une couleur travailler là sur la palette un peu comme vous choisiriez d'ailleurs une couleur pour une porte c'est trop foncé trop rouge trop ceci trop cela vous faut sentir et vous il ya aussi un gros avantage dans la finition le temps n'existe pas voilà vous prenez votre temps vous méditez tableau est souvent ce que je fais je mets 7 8 9 10 tableaux devant moi et puis je leur parle à tous en même temps et curieusement inconsciemment ça nourrit un imaginaire et au moment où je retravaille le tableau je sais ce qui manque voilà bon c'est à vous donc Merci.